Dans une petite ville où les animaux étaient aussi nombreux que les humains, vivait un chat nommé Whiskers. Whiskers n'était pas un chat ordinaire, il avait un don unique, il pouvait parler. Mais Whiskers était un chat très discret et il avait décidé de ne pas révéler son secret à tout le monde. Whiskers passait ses journées à explorer la ville, à se faire des amis parmi les autres animaux et à observer les humains. Il aimait particulièrement s'asseoir sur le rebord d'une fenêtre et écouter les conversations des passants. Un jour, Whiskers rencontra un petit chien perdu nommé Biscuit. Biscuit était triste et avait peur, car il ne savait pas comment rentrer chez lui. Whiskers, avec son cœur compatissant, décida d'aider Biscuit. Whiskers commença par parler à Biscuit, lui posant des questions sur son foyer et sa famille. Biscuit était surpris d'entendre un chat parler, mais il était aussi soulagé d'avoir quelqu'un à qui se confier. Ensemble, Whiskers et Biscuit parcoururent à la ville, demandant aux autres animaux s'ils avaient vu une famille recherchant leur chien perdu. Les animaux étaient intrigués par Whiskers qui parlaient, mais ils étaient aussi heureux de l'aider. Finalement, ils trouvèrent une affiche avec la photo de Biscuit et le numéro de téléphone de sa famille. Whiskers, avec son intelligence, utilisa un téléphone public pour appeler la famille de Biscuit. Il parla avec la voix la plus humaine qu'il put imiter, expliquant où ils pouvaient retrouver leur chien. La famille de Biscuit était au comble du bonheur lorsqu'ils retrouvèrent leur chien bien-aimé. Ils remercièrent Whiskers pour son aide, sans savoir qu'ils remerciaient un chat qui parlait. Whiskers devint une légende dans la ville, connue comme le chat qui avait aidé à réunir une famille avec leur chien perdu. Mais Whiskers restait humble, préférant garder son secret et continuer à vivre sa vie d'aventure et d'amitié. Dans une petite ville où les animaux étaient aussi nombreux que les humains, vivait un chat nommé Whiskers. Whiskers n'était pas un chat ordinaire, il avait un don unique, il pouvait parler. Mais Whiskers était un chat très discret et il avait décidé de ne pas révéler son secret à tout le monde. Whiskers passait ses journées à explorer la ville, à se faire des amis parmi les autres animaux, et à observer les humains. Il aimait particulièrement s'asseoir sur le rebord d'une fenêtre et écouter les conversations des passants. Un jour, Whiskers rencontra un petit chien perdu nommé Biscuit. Biscuit était triste et avait peur, car il ne savait pas comment rentrer chez lui. Whiskers, avec son cœur compatissant, décida d'aider Biscuit. Whiskers commença par parler à Biscuit, lui posant des questions sur son foyer et sa famille. Biscuit était surpris d'entendre un chat parler, mais il était aussi soulagé d'avoir quelqu'un à qui se confier. Ensemble, Whiskers et Biscuit parcoururent la ville, demandant aux autres animaux s'ils avaient vu une famille recherchant leur chien perdu. Les animaux étaient intrigués par Whiskers qui parlait, mais ils étaient aussi heureux de l'aider. Finalement, ils trouvèrent une affiche avec la photo de Biscuit et le numéro de téléphone de sa famille. Whiskers, avec son intelligence, utilisa un téléphone public pour appeler la famille de Biscuit. Il parla avec la voix la plus humaine qu'il put imiter, expliquant où ils pouvaient retrouver leur chien. La famille de Biscuit était au comble du bonheur lorsqu'ils retrouvèrent leur chien bien-aimé. Ils remercièrent Whiskers pour son aide, sans savoir qu'ils remerciaient un chat qui parlait. Whiskers devint une légende dans la ville, connue comme le chat qui avait aidé à réunir une famille avec leur chien perdu. Mais Whiskers restait humble, préférant garder son secret et continuer à vivre sa vie d'aventure et d'amitié. Dans une petite ville où les animaux étaient aussi nombreux que les humains, vivait un chat nommé Whiskers. Whiskers n'était pas un chat ordinaire, il avait un don unique, il pouvait parler. Mais Whiskers était un chat très discret et il avait décidé de ne pas révéler son secret à tout le monde. Whiskers passait ses journées à explorer la ville, à se faire des amis parmi les autres animaux et à observer les humains. Il aimait particulièrement s'asseoir sur le rebord d'une fenêtre et écouter les conversations des passants. Un jour, Whiskers rencontra un petit chien perdu nommé Biscuit. Biscuit était triste et avait peur, car il ne savait pas comment rentrer chez lui. Whiskers, avec son cœur compatissant, décida d'aider Biscuit. Whiskers commença par parler à Biscuit, lui posant des questions sur son foyer et sa famille. Biscuit était surpris d'entendre un chat parler, mais il était aussi soulagé d'avoir quelqu'un à qui se confier. Ensemble, Whiskers et Biscuit parcoururent à la ville, demandant aux autres animaux s'ils avaient vu une famille recherchant leurs chiens perdus. Les animaux étaient intrigués par Whiskers qui parlaient, mais ils étaient aussi heureux de l'aider. Finalement, ils trouvèrent une affiche avec la photo de Biscuit et le numéro de téléphone de sa famille. Whiskers, avec son intelligence, utilisa un téléphone public pour appeler la famille de Biscuit. Il parla avec la voix la plus humaine qu'il put imiter, expliquant où ils pouvaient retrouver leurs chiens. La famille de Biscuit était au comble du bonheur lorsqu'ils retrouvèrent leurs chiens bien-aimés. Ils remercièrent Whiskers pour son aide, sans savoir qu'ils remerciaient un chat qui parlait. Whiskers devint une légende dans la ville, connue comme le chat qui avait aidé à réunir une famille avec leurs chiens perdus. Mais Whiskers restait humble, préférant garder son secret et continuer à vivre sa vie d'aventure et d'amitié.